Alors bonjour à tous, je vais vous parler du projet de Centerparks dans les Chambarrans en Isère. Je suis Stéphane Perron, je suis le président de l'association qui se bat maintenant depuis 5 ans contre ce projet de tourisme industriel. Alors moi je vous propose de passer ce temps ensemble sur... on va fonctionner en deux parties. La première, je vais vous présenter, on va être assez bref, les gros points qui concernent ce projet, ce qu'il faut en retenir principalement, on ne va pas rentrer en détail. Et puis après je vais vous inviter dans la deuxième partie à me poser, à nous poser des questions, puisqu'il y a Patricia qui va être au diaporama et puis Olivier est présent. On sera là pour répondre à vos questions sur le détail du projet ou évidemment des questions sur la lutte, les détails de la lutte, où on en est, etc. Voilà, donc moi je vais rester là, donc s'il y en a qui veulent se rapprocher, je ne vais pas monter sur l'extra, que ça reste un peu plus confidentiel. Non, il n'y a pas de candidat. Donc je vais commencer par le premier point, c'est vous présenter un petit peu le lieu où va se situer ce projet de Center Park. Donc on parle du massif de Chambaran, ça ne dit pas grand chose, je pense à tous les gens qui sont ici. C'est un massif, je dirais, qui a une réalité géologique de 35 000 hectares. On est à 60-70 km de Grenoble, à l'est. Il faut savoir que ce massif, il a une particularité, c'est un vrai trésor parce qu'il a été épargné de toute la spéculation immobilière de la région. On trouve aujourd'hui encore des maisons abordables, on n'a pas de grosse infrastructure, ce qui fait qu'il a gardé son caractère sauvage. Et donc, de fait, étant relativement préservé, et bien évidemment, il a été préservé pour la nature en termes de qualité environnementale. Malheureusement, comme ça n'a pas été pris d'assaut par, je dirais, l'immobilier, malheureusement, parce que c'est un peu ironique, les naturalistes se sont vraiment peu intéressés à ce massif. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu énormément de comptage, de repérage, etc. Il y a beaucoup plus de naturalistes. Vous allez voir, du côté de Grenoble, sur la moindre caillou qui va être à proximité de cette ville qui est prise d'assaut par l'immobilier, pour protéger la moindre touffe d'herbe, alors que dans les Chambarrans, qui est relativement sauvage, qui n'est pas trop agressé, comme l'est également plutôt la montagne aussi du côté de l'Est de Grenoble. Et bien finalement, ce qui a présenté un petit problème au niveau de, je dirais, de la volonté de sauvegarder ce patrimoine, parce qu'on nous dit, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espèces à protéger, etc. Parce qu'effectivement, les naturalistes ne sont pas inquiétés. Bref, je passe. Donc ça, c'est vraiment le gros poumon vert de la région. On a des villages, et puis on a énormément, énormément de forêts. Donc, ce projet Center Park est arrivé dans ce contexte, sur les Chambarrans. Alors moi, j'ai appris en 2003, mais il est arrivé à nos oreilles en 2007. C'est là qu'il a été déclaré publiquement. Il répond à une logique, véritablement, au niveau du Conseil Général de l'Isère, de mailler tout le territoire. On en parlait un petit peu ce matin, de vouloir s'accaparer toute vie, tout espace non rentable, et de le rentabiliser. C'est vraiment dans cette logique, il y a une volonté du Conseil Général de l'Isère de rendre rentable chaque partie du territoire. Ils appellent ça, dans leur jargon, rééquilibrer la partie ouest avec la partie est. Donc l'ouest, c'est toutes les stations de ski, la montagne, qui n'offrent aujourd'hui plus beaucoup de potentialité de croissance immobilière, j'entends, puisqu'il n'y a que là qu'on fait de l'argent, véritablement, dans l'immobilier. Et donc, ils veulent rééquilibrer, recréer des activités à l'ouest, là dans les Chambarrans. Ça veut dire, après avoir défoncé la montagne, on va défoncer la campagne, en clair. Donc, ça veut dire que, pour resituer ça du point de vue de Center Parcs, pourquoi Center Parcs ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Center Parcs appartient, au départ c'est une société néerlandaise, elle appartient depuis 2003 au groupe Pierre et Vacances. Alors pourquoi ? Il y a une réalité stratégique pour ce groupe, c'est-à-dire qu'il a bétonné énormément, justement, la montagne, la mer, ces dernières années. Vous savez que c'est, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez vu les pubs, etc., c'est aujourd'hui le numéro 1 de l'immobilier de tourisme en Europe. Et comme le territoire, les opportunités de croissance immobilière, s'amenuisent au fil des années, eh bien, l'achat à 100% de Center Parcs en 2003 a été pour eux, effectivement, une opportunité de continuer à promouvoir le développement immobilier, cette fois-ci à la campagne. Donc, qu'est-ce que c'est un Center Parcs ? Pour ceux qui ne savent pas, les bienheureux, je dirais. Non, un Center Parcs, le principe, c'est le loisir aqualudique. Donc, on est dans une bulle, on recrée une bulle tropicale avec tout ce qu'il faut, les arbres, beaucoup d'eau. On est dans des piscines avec toboggans et tout. Et tout autour de cet espace aqualudique, on va créer, bon, il y a des saunas, il y a des salles de gym et tout, et puis des services, des restaurants, salles de jeux, boîtes de nuit, voilà. Donc, tout ça sur 3-4 hectares au total. Et autour de cet espace, on crée des maisons. Donc là, concernant Roibon, on parle d'aujourd'hui 990 maisons. On appelle ça cottage, ça fait mieux. Et donc, pour accueillir l'équivalent, donc, d'aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est 5600 personnes. Donc, voilà le principe. Je vais revenir après en détail sur les impacts. D'ailleurs, on va enchaîner directement sur ces impacts, déjà environnementaux. Donc, quel est le site retenu ? Aujourd'hui, c'est une forêt qui s'appelle le bois des avenières, qui est à peu près de 200 hectares. Ce site, il est extrêmement particulier, parce qu'il se situe, je dirais, au point le plus haut quasiment de toute la région. On est à plus de 600 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'on est là où naissent deux rivières, qui sont l'Airbasse et la Galore. Et on est également sur une zone humide. Et ça, Pierre et Vacances le savaient dès le départ. C'est-à-dire que dès 2008, ils savaient qu'ils allaient construire cette ville de presque 6000 habitants en plein dans une zone humide. Ça veut dire que si... Alors, vous savez que les zones humides, elles sont, de part, je pense, le... Bon, en entente des Landes, c'est une des principales problématiques également. Les zones humides, on a un petit peu de concurrence. Comment ? Il va falloir chanter pour retenir l'attention. Donc, les zones humides, elles sont d'intérêt général depuis 2005. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais pourquoi ? Parce que c'est un réservoir extraordinaire de... Et ça monte en plus ! De biodiversité. Et surtout, elles sont en disparition totale. Il y en a la moitié qui a disparu dans les 30 dernières années. Elles permettent de gérer, notamment, les pluies massives. Et nous, on en a. On a toutes les remontées des puisses et vénoles qui arrêtent sur les chambarrans, qui sont bloquées par les collines. Et après ça, ça s'abat et ça tombe. Effectivement, si on recouvre les zones humides, si on imperméabilise, l'eau ne va plus s'écouler. Elle va tomber directement dans les rivières. Elles ne vont plus alimenter les nappes phréatiques superficielles et puis plus profondes. Et du coup, ça va baisser ce qu'on appelle l'étiage, c'est-à-dire le niveau de la rivière en été, là où on a besoin, véritablement, de maintenir le niveau pour maintenir les espèces animales en vie tout au long de l'année. Donc voilà. Alors, la problématique des zones humides, c'est que Pierre et Vacances, bien sûr, ils savent très bien qu'ils arrivent sur un endroit où on n'a pas le droit de détruire. Il faut savoir que les zones humides, étant d'intérêt général, maintenant, elles sont inscrites dans ce qu'on appelle l'EUSDAGE. L'EUSDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. Il y en a cinq en France. Ce sont des grandes masses d'eau. Là, nous, c'est tout le sud-est qui est géré dans ce sdage. Et quatre ou cinq, je dis peut-être des bêtises, je crois que c'est quatre. Et donc, dans ce sdage, il est clairement dit que les zones humides ne doivent pas être détruites, elles sont intergénales. On doit d'abord respecter une doctrine qui s'appelle ERC. Ça veut dire éviter, réduire, et si on ne peut pas, on compense. Donc là, Pierre et Vacances, en s'installant directement sur la zone humide, déjà, ne respectent pas du tout les principes, les préconisations du sdage. Ensuite, ils ont fait des inventaires de zones humides qui ne correspondent pas du tout, mais pas du tout à l'évaluation qui a été faite par un expert mandaté par le tribunal administratif qui est lors de l'enquête publique, ce loi sur l'eau, et qui, lui, a évalué les zones humides entre 110 et 120 hectares, alors qu'au départ, Pierre et Vacances avaient évalué ces zones humides à 64 hectares. Donc, vous voyez, on est quasiment du simple au double. Alors, pourquoi c'est important de les évaluer ? Déjà, ça permet d'évaluer, je dirais, l'impact de destruction qu'il va y avoir sur place. Pardon, quand je dis évaluer, les zones humides impactées, on est d'accord, détruites, je ne l'ai pas précisé. Donc, on évalue ça parce que le ZDH recommande que quand on détruit un hectare de zone humide, on doit restaurer, compenser deux hectares. Voilà. La particularité de ce dossier, c'est que non seulement ils n'ont pas évité la zone humide, mais en plus, ils vont chercher des compensations alors qu'ils devraient les faire sur le même bassin versant, c'est-à-dire là où ils ont détruit, ce qui paraît logique, ils vont les faire on est en Isère, ils vont faire ça en Ardèche, dans la Savoie, je ne sais plus, dans l'Ain. Voilà. Donc, vraiment très 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 loin parce que pour eux, le bassin versant, c'est tout le bassin versant Rhône, Méditerranée, Corse. Donc, vous voyez, ça peut aller très très loin. Ce qui est quand même assez particulier dans ce dossier, vous voyez, et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment deux poids, deux mesures. C'est que, en fait, c'est un projet qui n'est fait qu'avec des dérogations. On a dérogation donc sur les bassins versants. Le préfet de la région a accepté que, voilà. On a dérogation de destruction d'espèces protégées parce que, bien sûr, on détruit près de 40 espèces protégées. On s'aperçoit que vraiment, c'est un projet qui est hors norme à tous les niveaux et qui est en contradiction avec tous les textes. Il y a le SCOT de Grenoble récemment qui a été signé, d'ailleurs, qui est contesté au tribunal. mais le SCOT, alors c'est le schéma de cohérence territoriale, pardon, merci, qui permet de, je dirais, de préparer le territoire pour son évolution pour les années à venir. Donc, il y a un espèce de plan de cohérence territorial. Et là, dans ce SCOT, il est préconisé, notamment, d'éviter l'habitat diffus, de se regrouper au niveau des villes, de limiter au maximum les transports de voitures. Et en fait, ce Center Park, il est en complète contradiction avec le SCOT. Mais pourtant, il est signalé dedans, puisque c'est le point fort des élus, c'est qu'ils arrivent, avec leur influence, à faire passer dans les textes, ni vu ni connu, le mot Center Park, etc. Et ça leur permet d'avoir, après, de poser des pièces. On est vraiment sur une stratégie de moyen long terme. Ils posent des pièces déjà longs, comme ça, et pour que leur projet, in fine, puisse être accepté dans les textes et dans la population, puisque, évidemment, je pense que c'est comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a un matraquage médiatique avec le journal, notamment le magazine de l'Isère, qui est publié à 2-3 millions d'exemplaires et qui matraque tous les citoyens sans que, évidemment, les opposants aient droit de réponse. Donc, voilà, je reprends sur les zones humides. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'évaluation. Tout est fait dans leur intérêt. Voilà. Autre chose, autre chose, on s'aperçoit sur les zones humides, c'est important parce qu'on voit vraiment qu'on est avec des gens mais qui sont purement dans utiliser les dérogations et faire tout à minima. C'est-à-dire que, par exemple, ils se sont abstenus de consulter la Commission nationale des débats publics pour organiser le débat et réfléchir sur ce projet de Center Park qui n'est pas rien. Pour les zones humides, c'est pareil. Ils sont dans des notions comptables. Alors, ils vont construire un endroit et ils vont construire un mètre ou deux mètres à côté et entre les deux, ils vont dire non, il n'y a pas d'impact. Alors, c'est faux parce que les zones humides, en fait, il y a une cohérence, il y a une rupture, je dirais, dans les échanges, au niveau du drainage, il y a des conséquences extrêmement graves au niveau biologique. Enfin, il y a un impact et ça, c'est complètement nié par l'aménageur. Donc, tout est fait vraiment à minima pour éviter de s'engager à fond dans la préservation de l'environnement et de respecter les textes en vigueur. En fait, le sentiment qu'on a avec toutes ces années, c'est que ils cherchent à forcer à chaque fois, ils mettent des choses en place et puis ils se disent on y va, on force et puis si on se retrouve dans le tribunal, c'est pareil, on force devant le tribunal et c'est du passage, c'est vraiment du passage en force. Ensuite, pour les espèces protégées, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu, il y a à peu près 37, 40, voire plus, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement le même problème que Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de faire des inventaires d'espèces protégées quand ils arrivent, donc ils prennent des bureaux d'études, c'est toujours le même d'ailleurs, et ce bureau d'études, bizarrement, il ne trouve pas beaucoup d'espèces, pas d'espèces en liste rouge, enfin, c'est extrêmement étrange et c'est normal, on ne mord pas à la main qu'ils vous donnent à manger, donc évidemment, le cabinet d'études, il fait ça dans l'intérêt du promoteur, tout le monde le sait, je vais vous dire, on est allé dénoncer ça, justement, avec Françoise Vercher au ministère de l'écologie, ça se sait, etc., est-ce que les choses vont changer, ce n'est pas sûr, c'est une espèce de mascarade d'évaluation d'impact, et c'est ça qui est extrêmement scandaleux, je vous parlais de colère ce matin, vraiment, il y a une colère de voir que tout ça, c'est une immense mascarade pour faire en sorte que le projet, de toute façon, il se fasse, donc nous, on a fait des inventaires nous-mêmes sur place, et évidemment, on a trouvé des espèces qui n'étaient pas du tout dans l'arrêté préfectorale de destruction d'espèces protégées, on a, donc on voit bien qu'il y a un écart extrêmement important, et nous, avec nos petits moyens, donc imaginez quelqu'un qui fait un travail de fond, on va trouver vraiment des choses qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est la méthode de travail de ces grands groupes. Donc, le troisième point sur les impacts, c'est tout ce qui concerne, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc les rivières, avec effectivement l'imperméabilisation, il faut savoir que le Center Park va imperméabiliser une surface de 34 hectares, c'est ça, 31,5 ou 34, je ne sais plus, 32, enfin voilà, on n'est plus, mais 32 hectares, donc c'est sur une tête de bassin, donc on est au sommet, ça veut dire que l'eau ne s'infiltrera plus, comme je vous disais tout à l'heure, et donc ça va poser d'énormes problèmes aux rivières qui sont en dessous, et en dessous encore, on n'alimentera plus des nappes superficielles, et ce qu'on appelle l'aquifère, c'est-à-dire, on va dire, c'est un espèce d'agrégat qui va contenir de l'eau, c'est du sable, en général, qui contient de l'eau, et dont pioche, en fait, tout le long de la Drôme, pour s'alimenter en eau potable, voilà, et donc, le problème, c'est que non seulement, effectivement, bon, il y a peut-être ce risque-là, mais il y a aussi le risque de, énorme, de pollution, puisque ces gens qui vont arriver au Center Park, il faut savoir que la clientèle de Center Park, c'est une clientèle qui est extrêmement captive de sa voiture, donc ça veut dire qu'il va y avoir à peu près 4000 véhicules par semaine, jusqu'à deux fois par semaine même, qui vont donc arriver, repartir sur le site, et donc tout ça, ça va faire des débaux, on est sur un site sauvage et tout, ça va faire des dépôts d'hydrocarbures partout, tout ça, ça va se retrouver dans les rivières, dans les nappes superficielles, et après, effectivement, ça risque de finir dans ce qu'on appelle aujourd'hui, donc c'est la nappe de la molasse du Myocène, qui est une nappe d'une qualité, une masse d'eau d'une qualité exceptionnelle, on appelle ça une eau fossile, elle est du point exceptionnel, puisqu'aujourd'hui, la plupart des nappes, en tout cas, parce que je vous parle de la Drôme, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Center Park il est juste limitrophe avec la Drôme, et c'est tout le problème de ce projet, c'est-à-dire que, si vous voulez, tous les impacts quasiment du projet vont se retrouver dans la Drôme, on est vraiment à la frontière, et donc, toutes les nappes d'eau, toutes les masses, elles sont polluées avec les intrants agricoles, etc., elles sont complètement polluées, et là, il y a cette masse d'eau qui est à préserver, et il y a eu des études qui ont été faites par le conseil, par l'agence de l'eau, financées par le conseil général de l'Isère, le conseil général de la Drôme, qui, enfin, c'est des études par un hydro, des hydrogéologues, qui disent clairement que c'est une masse d'eau à préserver en priorité, ça fait partie de notre patrimoine national, et qu'on doit limiter toute anthropie, c'est-à-dire tout développement de la population sur trois zones, donc, je ne sais pas, tu peux montrer la carte, Patricia, peut-être, est-ce qu'on peut, on peut, on l'avait au-dessus, ouais. Tu peux grossir ? On rentre en détail dans tout ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, on a des gens qui travaillent, qui font des études et tout ça, et que le Center Park est en opposition avec tous ses travaux scientifiques, et pourtant, ça ne les dérange pas pour continuer, et c'est ça qui est assez extraordinaire, de montrer ces incohérences. Non, tu veux ? Je ne sais pas si je pourrais... Attends. Je peux peut-être me faire c'est là, mais je ne sais pas encore plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas réussi. Ce que disait cette étude, c'est qu'il y avait trois zones où il ne fallait absolument rien faire. On avait les contreforts du Vercors complètement à droite. On avait la forêt, c'est le Tivolaire en haut, à gauche. Et au milieu, on a effectivement la masse d'eau. Tout ce qui est en bleu, ce sont ce qu'on appelle les aires d'alimentation de la molasse. Là où l'eau s'infiltre et va l'alimenter. Et on voit bien que ce sont trois zones qu'il faut préserver tout autour de Roibon. Dans un rayon, on voit bien de 20 à 50 kilomètres. Le Center Park est quasiment pile poil au milieu. On va passer au point suivant. Tu voulais dire des choses, Patricia ? Là, on voit bien les aires d'alimentation des plus profondes. Donc, on voit Saint-Franc ici qui offre les aires d'alimentation des plus profondes naturelles. Voilà, on voit, oui. Donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas parce qu'on montre ça au tribunal qu'on va gagner. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a des études qui sont faites, mais eux, ce base reste sur les textes et ne prendront peut-être pas la liberté d'interpréter dans le sens du bien commun. Ensuite, moi, je vais vous parler argent maintenant sur ce projet parce que c'est un petit peu le bas qui blesse. Enfin, en tout cas, un des axes forts puisque ce projet, en fait, au départ, Pierre et Vacances, le but, c'est qu'ils n'avancent rien comme argent. Qu'ils se fassent tout financer par les collectivités et les investisseurs de cottage. Donc, globalement, on va résumer, mais sur ce projet, ils ont réussi pour l'instant à lever l'équivalent de près de 40 millions de subventions des collectivités. Et puis, on est à peu près à 80, 80, 75, 80 millions de ce qu'on appelle la niche fiscale sans Sibouvard. C'est la fameuse niche qui a été reconduite par M. Cahuzac en 2012 et qui permet aux investisseurs des cottages, donc qui achètent les cottages jusqu'à 5 000 euros le mètre carré, de déduire de leur revenu, de leur impôt, une partie du montant du cottage. Voilà. Donc, c'est nous tous qui participons et qui aidons ces investisseurs malheureux à posséder davantage de choses. Donc, voilà le principe. Je veux juste rappeler qu'il y a quand même une certaine incohérence dans notre politique en France. Donc, cette décision de reconduire un niche sur Sibouvard, elle est discutée depuis des années. À chaque fois, on reconduit, on reconduit. Par habitude, je dirais. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même 3 millions de mal logés. On a quand même autre chose à faire que de continuer à soutenir l'immobilier de tourisme, dont le volume a été multiplié par 20 en l'espace de 20 ans. Donc, c'est assez considérable. Et ce n'est pas sans poser des problèmes qu'on abordera peut-être dans le débat au niveau, effectivement, des gens qui sont sur place, qui ont des gîtes, qui ont déjà une activité. Et là, on est vraiment sur de la logique industrielle, c'est-à-dire un petit peu comme les grandes surfaces face aux commerçants. Donc, on a au total l'équivalent de 112 millions d'euros qu'on est investis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Pierre et Vacances n'arrivent plus à vendre les cottage auprès des investisseurs privés, parce que les rentabilités, elles chutent. Beaucoup d'investisseurs sont mécontents. Il faut savoir que le groupe a perdu près de 100 millions d'euros sur les 3 dernières années. et cherchent à se refaire, notamment en remontant, on va dire, en baissant plutôt les loyers qu'ils ont promis initialement dans les contrats initiaux. Parce que le principe, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais c'est que Pierre et Vacances, en fait, construit les cottage, les revend à des investisseurs, et après, leur promet pendant la durée de la niche fiscale, un loyer. Il va leur dire, écoutez, moi après, je reprends votre bien, et je vous loue, attends, je vais faire venir des touristes, et puis comme ça, vous allez pouvoir financer, si vous avez fait un prêt bancaire en face, etc., vous allez pouvoir couvrir vos frais de remboursement. Sauf qu'au bout de 9 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, Pierre et Vacances renégocient les contrats dans des conditions juste insupportables, où on a vu des investisseurs passer de 240 euros par mois à 170 euros par an. Voilà. Donc, ça a créé une certaine ambiance où, effectivement, en 2012, il y a eu un article dans Capital, où on apprenait, effectivement, qu'ils n'arrivaient plus à vendre les cottage. Donc, M. Brémont, qui est très bien, vous avez vu, avec les hommes politiques, comme M. Cahuzac, eh bien, le PDG de Pierre et Vacances, maintenant, il va voir les présidents, les responsables des investisseurs institutionnels, comme la Caisse des dépôts et consignations, et comme les retraites complémentaires des fonctionnaires, et, finalement, les invitent à acheter des cottages directement, donc Center Park. Donc, ça veut dire que c'est encore pire que la réduction d'impôts, puisque maintenant, c'est directement l'argent de vos co-dévis, l'argent qui est censé être géré par la Caisse des dépôts, etc., qui va, de vos retraites, qui va directement acheter des cottages pour un modèle économique qui, on l'a bien vu, effectivement, ne fonctionne pas. On ne sait même pas si le groupe sera encore en vie dans cinq ans, mais c'est assez effrayant. Et c'est un petit peu la fuite en avant, d'où, si vous voulez, l'objectif de Pierre et Vacances, en ayant acheté ces Center Park en 2003, d'en faire de plus en plus, il y a cette espèce de fuite en avant, pour pouvoir générer de plus en plus de plus-value immobilière, mais sachant qu'ils vont être rattrapés par les loyers qu'ils ont promis les années précédentes, à chaque fois, ils sont obligés de courir toujours plus vite pour pouvoir, c'est ce qu'on appelle, de la cavalerie financière. Tout simplement. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner cette année. En tout cas, même avec les plus-value immobilières, ils ont fait des pertes, comme je vous disais. Donc, cet étournement d'argent public est extrêmement inquiétant et conduit à faire que... Bien sûr, depuis le début, on nous dit, mais on va créer des emplois. Alors, de quoi vous plaignez-vous ? Mais effectivement, quand on rapporte tout cet argent public qui est mis dans ce Center Park, dans l'accueil de ce Center Park, parce qu'il faut savoir que, vraiment, nous, à Roibon, le problème qu'on a par rapport ici à Notre-Dame-des-Landes, en tout cas, c'est qu'on a massivement les élus de l'ISER qui sont pour ce projet. Il y a une espèce d'acquiescement total sans aller plus loin et sans réfléchir à comment ce projet est monté, avec tout cet argent public. Et, vraiment, nous, ce qu'on a fait, on a fait simplement une règle. On a divisé le nombre de... Toutes ces sommes qui ont été récupérées par le nombre d'emplois créés et on arrive à 240 000 euros par emploi créé. Donc, je peux vous dire, vous donnez 240 000 euros à n'importe quel employeur dans la région, il va embaucher direct. Il n'y a pas besoin de créer un Center Park pour ça. Donc, ensuite, alors, les emplois, donc, effectivement, on nous dit, voilà, on va créer de l'emploi. Alors, qu'est-ce que sont ces emplois de Center Park ? Alors, la moitié, ce sont des emplois à 10 heures par semaine, entre 240 et 300 euros par mois. Donc, la question qu'on pose depuis le départ, déjà, un, est-ce que... Alors, on va créer l'équivalent de 468 équivalentes en plein. Déjà, est-ce que la région, le secteur, là, des Chambarans, a besoin, les personnes qualifiées pour ça, enfin, en tout cas, présentes pour ça, sur le marché de l'emploi ? Et, en fait, non. Déjà, on va être obligé de faire venir des gens pour venir travailler au Center Park. Et ensuite, pour les gens qui sont sur place et qui ont des problèmes d'emploi, est-ce qu'on résout le problème de l'emploi ? Eh bien, avec 240 euros par mois, il faudra certainement que ces gens... Parce qu'en fait, ça concerne les gens qui ne sont pas qualifiés. Et essentiellement, les gens dans la région de Roi-Bon qui souffrent le plus du chômage, c'est des gens pas qualifiés, justement. Donc, c'est évidemment à eux que ça va s'adresser. Et donc, évidemment, à ces 240 euros, il va falloir rajouter probablement le RSA. Et donc, ça veut dire que le coût dont je vous parlais tout à l'heure, les 240 000 euros, en fait, il sera bien davantage pour la société, puisqu'il faudra... Et c'est un petit peu toute la logique de ce tourisme industriel. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire admettre dans la société que 240 euros, c'est un emploi. Que, voilà, c'est quelque chose de normal et qu'il faut vivre avec, etc. Et là, on n'est pas d'accord, c'est que, certes, il peut y avoir des emplois qui sont à ce prix-là, qui donnent des rémunérations comme ça, pas de problème. Sauf qu'il y a énormément d'argent public, c'est-à-dire notre argent à tous, nos impôts, qui contribuent à mettre en place, finalement, un système d'emploi qui va générer une misère sociale évidente. Voilà, alors, j'ai fait un petit peu rapidement le tour du projet. Je vais vous parler simplement des recours où on en est aujourd'hui. Donc, on a attaqué en 2010 sur les autorisations administratives. Donc, le permis de construire, le PLU, etc. Donc, bon, à part le permis et le PLU en première instance, après, on a perdu tous les recours successifs. Enfin, on va dire, ce n'était pas le fond du dossier. Nous, le but, c'était vraiment, le but affirmé, c'était quand même de retarder au maximum le dossier. Sachant qu'effectivement, on est arrivé, on attendait le dossier loi sur l'eau, qui est le fond du problème. On pensait qu'effectivement, le projet, en s'installant dans une zone humide, ça serait les doigts dans le nez. On s'aperçoit qu'il a fallu quand même énormément travailler, ramer, notamment dès l'enquête publique l'année dernière. Puisque les commissaires enquêteurs nous ont dit, c'est très bien, vous nous apportez, voilà, vous nous dites tout ça, etc. Mais il faut vraiment nous apporter les preuves. Donc, on a vraiment travaillé comme des fous l'année dernière pour apporter des éléments au dossier. Et les commissaires enquêteurs, l'année dernière, donc en juillet 2014, ont conclu par un avis négatif contre ce projet de Center Park sur le dossier loi sur l'eau, avec 12 points rédhibitoires. Donc, quelques semaines après, quelques mois après, il y a eu, je dirais même pas, je réfléchis, un mois et demi après, Pierre et Vacances a répondu à tous ces points, soi-disant, à la préfecture. Et immédiatement, le préfet a signé les arrêtés préfectoraux autorisant donc, au titre de l'eau sur l'eau, et autorisant la destruction des espèces protégées. Donc, on voit bien que là, il y a eu un déni total de démocratie. Ce qui est assez étrange, c'est que, en fait, on a un dossier qui arrive au niveau de la loi sur l'eau, qui va à la DDT, la Direction Départementale des Territoires. Ils analysent le dossier et ils disent, c'est bon, il est présentable. Alors, nous, ils passent en enquête publique. Et nous, qu'est-ce qu'on révèle ? Alors, entre autres, je vais vous donner un exemple. On s'aperçoit que la station météo de référence, ils ne prennent pas la station à côté du site, ils prennent la station qui est dans la vallée, 400 mètres plus bas ou 500 mètres plus bas. Et où les données de précipitation n'ont rien à voir avec le Center Park. C'est-à-dire qu'elles sont, mais là, on avait une catastrophe de pluie un an avant, un an et demi. Et bien là, on avait une pluie vémétrique qui était trois fois inférieure. Donc, il fallait tout revoir. Et ça, la DDT ne l'a pas vue. C'est passé au travers. Et ils ont présenté le dossier de loi sur l'eau. Et ça, je vous dis, il y a eu plein d'exemples comme ça. Et nous, ce qu'on trouve extrêmement étrange, c'est que finalement, les gens qui se sont révélés complètement incapables de voir toutes les problématiques qui ont été élevées dans le dossier loi sur l'eau, soient aptes et la compétence de dire, bizarrement, un mois et demi plus tard, que le dossier est OK. Mais de quel droit ? Enfin, on voit vraiment que c'est l'enquête publique, c'est le fait de passer devant les citoyens qui a pu révéler tous ces dysfonctionnements, tous ces problèmes. Et là, le préfet, en signant de manière autoritaire, s'est arrêté. Il y a vraiment eu un déni de démocratie et un saccage de l'esprit même de l'enquête publique. Donc ensuite, il y a eu, après la deuxième signature, parce qu'il y a eu 15 jours entre les deux signatures des arrêtés, après la signature du dernier arrêté, donc concernant la loi sur l'eau, trois jours après, les travaux ont commencé pour défricher. Voilà, trois jours, trois jours. C'est-à-dire qu'il y avait eu un week-end, en fait. Donc le but, c'était vraiment de prendre de court complètement toute possibilité d'intervention au tribunal. On voit bien la stratégie de ces groupes immobiliers dont l'unique objectif, c'est de faire du cash. C'est clair, très très vite. Pour vous donner un exemple, Pierre et Vacances se vend comme... Il faut savoir qu'ils donnent de l'argent, par exemple, c'est au WWF, chaque année. Ils sont partenaires, etc. C'est magnifique. Monsieur Brémont, Pierre et Vacances, a une fondation pour la nature et tout. Mais il faut savoir que les travaux ont commencé au mois d'octobre 2014, au mois d'octobre, on a eu les températures les plus chaudes jamais eues pour un mois d'octobre depuis des décennies. En tout cas, en Isère, ça veut dire que tous les batraciens, tous les animaux qui devaient être en station d'hibernage, etc., ils étaient dehors. Ils étaient en train de se balader au moment où les chenilles sont arrivées pour tout défoncer. Et ça a été un vrai carnage. Ça a duré à peu près trois semaines, le temps que... Trois semaines, un mois. Le temps qu'il y ait des premières interventions sur le site de gens de l'extérieur pour un petit peu commencer à leur faire peur et jusqu'à ce qu'il y ait la ZAD qui s'installe et qui bloque définitivement les travaux. Donc ensuite, effectivement, il y a eu le... Je pense que tout le monde a entendu parler. L'arrêté... Pardon, le tribunal administratif qui a suspendu, en quelque sorte, les travaux en annulant l'arrêté loi sur l'eau. Et puis, les jugements de fonds, donc sur les espèces protégées, sur la loi sur l'eau, là, vont être rendus, donc, dans quelques jours, le 16 juillet prochain. Voilà. Donc, j'en ai fini, là, pour cette présentation très brève. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Bonjour. Justement, cette lutte, comment elle se déroule actuellement avec cette ZAD qui s'est installée sur Rabon ? Voilà. Comment se déroule cette lutte actuellement ? Alors, ça, ce ne serait peut-être pas moi d'y répondre. Je dirais que... Alors, je reprends la question, parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu. Non ? Vous n'avez pas entendu. Donc, la question, c'était comment se déroule la lutte actuellement ? Alors, plutôt du côté de la ZAD, enfin, sur le terrain, en fait. Donc, ce n'est peut-être pas à moi d'y répondre. Nous, ce qu'il faut voir, c'est que on est... Comment ça se passe à Rabon ? Un peu comme ici, finalement, où ici, on a la SIPA, par exemple, qui va être plutôt sur les recours, je dirais, devant les tribunaux. Et la ZAD, et puis d'autres collectifs, mais principalement la ZAD qui est sur place et qui est plutôt dans l'opposition physique, nous, c'est un petit peu pareil. Pour plein de raisons. C'est que c'est vrai que c'est difficile d'aller devant le tribunal et en même temps, d'avoir été pris sur le fait de bloquer des machines, etc., dans les journaux. Donc, c'est un petit peu le but de séparer les mouvements. Donc, moi, j'ai un petit peu de mal à parler un petit peu de ce qui se passe sur place. Globalement, on va dire, ils ont passé tout l'hiver. Là, c'est dur dans les champs barons. Il fait très froid, très humide. Ils ont passé tout l'hiver. Ils se sont relayés. Ils étaient, on va dire, 10, 20 personnes. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de monde. Il fait beau et tout ça. Ils essayent d'organiser des événements régulièrement pour faire venir du monde. Le problème qu'on a eu et qu'on a retrouvé, alors, dans une moindre ampleur, je ne veux pas être si vince, où, évidemment, on a des pros Center Park qui sont organisés un petit peu en milice. Il y a eu des voitures de brûlée. Il y a eu des tentatives même des pneus dégonflés, des agressions physiques. On a traîné des addis par les cheveux jusqu'à l'évanouissement. Il y a eu des trucs, finalement, qu'on retrouve dans un petit peu ce type de projet, de gens qui sont un peu énervés. En ce moment, c'est un petit peu plus calme. Je pense qu'il y a beaucoup de rois bonnets qui se sont aperçus que certains avaient été un petit peu trop loin. Et on est plutôt dans une tentative d'apaisement. Donc, aujourd'hui, on va dire, il y a l'Azad qui cohabite. Ils ne sont pas amis, évidemment, mais voilà. Il y a une espèce de cohabitation. Pour l'instant, c'est, à ce que j'entends, ce que je vois, à peu près calme. Moi, il y a une image qui m'est venue du tribunal, puisqu'on était au tribunal encore la semaine dernière. C'est dommage qu'il n'y avait pas de journaliste pour prendre la photo, mais les A10, donc, sont dans une démarche de non-violence, vraiment de tentative de communiquer avec les habitants. Et c'est extraordinaire parce qu'ils étaient devant le tribunal, devant les pros Center Park, et les pros avaient fait tomber leur fagnon, oui, bienvenue au Center Park de Roisbon, etc. C'est tombé par terre au pied des A10. Et ils les ont amassés, ils l'ont randonnés à nouveau. Et puis, j'ai trouvé cette image vraiment très parlante parce que, vraiment, de leur part, il y avait cette volonté de communiquer, de dire, bon, nous, il n'y a pas de problème, on pense différemment, mais voilà, on est ensemble, on habite l'un à côté de l'autre maintenant, et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Les A10 sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont investi la maison de la marquise, une ancienne maison forestière. Et puis, certains se sont carrément installés, donc ça, c'est à l'extérieur du site, en fait, du Center Park, c'est juste en limite, mais ça leur a permis d'aller sur le site, d'avoir un point de chute, je dirais, organisé avec eau, électricité, etc. Et après, des gens sur le site se sont construits, ont construit carrément des cabanes, ont aménagé des espaces, ont récupéré le bois qui avait été, parce que, je ne vais peut-être pas bien l'expliquer tout à l'heure, mais le défrichement a été arrêté à la moitié, il devait défricher 80, un peu plus de 80 hectares, il y a 40 hectares qui ont été défrichés, et donc, il y a eu 40 hectares de bois, de rondins, qui sont, qui n'ont jamais été récupérés, et qui sont partout. Et donc, les zadistes, en ce moment, s'occupent à les récupérer, à les travailler, à construire des choses, enfin, voilà, donc c'est assez, c'est assez amusant de voir comment ils essaient de récupérer le truc, et puis, voilà, je ne sais pas, pour l'instant, ils sont un petit peu inquiets, parce que le préfet de l'Isère a menacé, a menacé d'expulsion, si les recours ne nous étaient pas favorables, oui, c'est une chose que je n'ai pas dit, d'ailleurs, c'est que, le rapporteur public a donné, lors de l'audition la semaine dernière, un avis que, je pense que beaucoup savent, c'est qu'effectivement, il a recommandé l'annulation de l'arrêté loi sur l'eau, donc, c'est des avis qui sont, en général, suivis, mais on est sur un dossier hors normes, je dirais, donc ça ne veut absolument, ça ne veut rien dire pour le centre de repas, donc on ne sait pas du tout, et c'est vrai que les adhistes, voilà, se préparent à une éventuelle expulsion au cas où, effectivement, le tribunal ne suivrait pas l'avis du rapporteur public, le rapporteur public, je précise, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une personne un peu extérieure du tribunal qui va donner un avis sur le dossier, qui va aider magistrats à faire leur avis, à rendre leur jugement. Oui, Olivier ? Pour répondre à votre question, en fait, la lutte, elle se situe aussi, c'est un peu comme ici, je pense, à plusieurs niveaux, donc la ZAD est encore un petit peu occupée par quelques personnes qui occupent le site, et il y a, ça, c'est la partie terrain avec des gens qui continuent aussi à alimenter un petit peu la ZAD, à les aider, à leur amener un peu ce qui, ce qui peut leur être utile, et d'un côté, du côté, du côté bataille judiciaire, PCSCP, donc, attend, qui a déposé les recours en ce qui concerne les dossiers de loi sur l'eau, les dossiers de fonds qui attendent d'être purgés, avec les pêcheurs de la Drôme, qui ont aussi, de leur côté, attaqué, et avec le soutien actif, très actif, de la Frapna, que vous pouvez connaître, la Frapna Rhône-Alpes. Alors, la Frapna, c'est la fédération Rhône-Alpes de production de la nature qui dépend directement de FNE, qui a des antennes sur chaque département, ISER, voilà, qui, avec des juristes très efficaces, sont aussi, eux, attaqués sur le dossier de loi sur l'eau. Et ça, c'est la partie, la partie judiciaire. Voilà. C'est super important. Vas-y, vas-y, continue. Non, c'est super important, je voulais rebondir là-dessus parce que, en fait, Center Park, jusqu'à présent, s'était passé relativement incognito, je dirais, par les associations environnementales, et FNE a compris la menace que représentaient les Center Park. Et là, dans quelques mois, là, quelques semaines, il va y avoir une campagne nationale pendant 6, 9 mois, je ne sais plus, contre Center Park directement, de la part des FNE. Donc, ce n'est pas rien, ça veut dire que, je pense, voilà, suite à cette provocation de droit bon, il y a vraiment une prise de conscience que c'est une menace grave pour l'environnement et donc, ils en ont fait une cause. Ils se sont accaparés vraiment à cette lutte contre les Center Park. Il y a deux problèmes majeurs qui restent, il y a une épée de Damoclès qui reste au-dessus de ce projet. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe ici, cette notion d'intérêt public majeur que le rapporteur public n'a pas fait sauter. Donc, le projet Center Park de Rabon est encore couvert par ce projet d'intérêt, cet intérêt public majeur qui rend les projets comme ça de ce temps-là inéluctables. Et il y a aussi la prorogation de l'autorisation de défrichement qui a été autorisée au groupe Pierre et Vacances. C'est-à-dire que là, ils ont rallongé trois ans, je crois, l'autorisation de défricher. Donc, c'est-à-dire que, de nouveau, en octobre, ce n'est pas suspensif des recours, ils vont pouvoir, les pelteuses vont pouvoir de nouveau intervenir. Et alors, ce qu'ils appellent l'autorisation de défrichement, il faut bien savoir ce que c'est qu'un défrichement et voir ce qui s'est passé en octobre. Si vous avez vu les images, ce n'est pas du défrichement, c'est verdun. C'est-à-dire que le site, il est massacré, il est labouré, il est essouché. Les chenillards sont arrivés pendant trois semaines pour faire du rentre-dedans et ont labouré 40 hectares sous la pluie l'hiver arrivant et tout. Ils se sont enfoncés dans le sol. Il faut aller voir pour se rendre compte de ce que c'est. C'est dommage, on n'a pas les photos. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils travaillent avec des engins qui sont des monstres qui, même si la forêt repousse, avant, on travaillait à la tronçonneuse. Aujourd'hui, ils ne laissent plus rien au sol. Le bois est complètement tordu. Il est arraché, en fait. Il est écrasé. Et donc, on a des résultats absolument, c'est dramatique. Voilà. C'est sur des défrichements de ce templeur. C'est vraiment un cauchemar. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est tout le problème de tous ces projets. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans le jargon juridique, je dirais le saucissonnage des dossiers. Ça veut dire qu'en fait, vous avez plein de procédures, différentes. Vous avez la modification du PLU, du plan local d'urbanisme, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, l'autorisation au titre de la destruction, de la dérogation de destruction d'espèces protégées. Et tout ça, ce sont l'assainissement. Nous, c'est pareil, on a attaqué l'assainissement où le rapporteur public, d'ailleurs, à l'époque, l'année dernière, nous avait donné raison. Et le tribunal, pourtant, c'était trois jours après que le préfet signait, l'arrêté sur la loi sur l'eau et pourtant, le préfet, le tribunal a suivi, a décidé de ne pas annuler l'arrêté. Donc, tout ça, c'est un saucissonnage qui permet de dire pire vacances à chaque fois, mais vous inquiétez pas, on répondra à vos questions plus tard. Alors, vous voyez, bon, le permis de construire, on n'est pas sur la loi sur l'eau encore, donc on répondra plus tard, on vous apportera les éléments. Et quand on arrive à la loi sur l'eau, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et c'est ce qu'on dit au tribunal. Attendez, M. le Président, on ne va pas arrêter un projet pour trois grenouilles et quatre tritons, quoi. Voilà, vous voyez, il y a eu énormément de travail qui est fait, vous comprenez les emplois, M. le Président, qui sont générés, et tout ça. Donc, il y a eu énormément un matraquage au niveau du tribunal de dire, d'essayer de sortir le dossier du contexte de la loi sur l'eau, alors qu'avant, il restait dans le contexte de l'urbanisme, il ne fallait surtout pas sortir, mais maintenant qu'on est sur les dossiers environnementaux, les avocats tentent de sortir du dossier environnemental pour revenir au dossier économique et de dire, mais vous voyez ce qu'il y a derrière, il faut vraiment, voilà, c'est plus important que tout le reste, quoi. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais ce saucissonnage des dossiers, évidemment, il contribue à créer un espèce de flou global de sorte que, alors, le projet, finalement, se réalise petit à petit, c'est comme des pions, vous avancez dans un échiquier, enfin, voilà, et il y a un moment où le projet, de toute façon, il ne peut que se faire, quoi. Et, je crois que dans le travail qu'on a fait avec, notamment Françoise, Geneviève aussi, etc., au ministère de l'écologie, sur la démocratie participative, on a fait des demandes et je crois qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour, enfin, que le projet, il soit vu dans sa globalité et non plus, comme ça, séparé, morcelé et qu'enfin, parce que les citoyens, même, pour se prononcer, mais c'est à ne plus savoir où on en est, quoi. On a eu 3, 4 enquêtes publiques, enfin, voilà, et l'aménageur joue avec ça, dit, mais attendez, l'enquête publique, d'accord, il y a eu 60% de gens qui ont dit non, mais c'était la loi sur l'eau, c'était pas le projet. Quand il y a eu l'enquête publique sur le projet il y a 4 ans, il y avait finalement, les gens n'étaient pas si comptes que ça, etc. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, en tout cas, en France. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions ? Oui ? Alors, justement, c'est le problème, c'est que non, il n'y a jamais eu de commission de débat publique. Depuis le début, on nous dit que le projet, il fait 387 millions d'euros, donc il est au-dessus des seuils de 300 millions d'euros pour faire une saisine. Alors, c'est quoi la commission nationale de débat public ? C'est une commission qui organise justement le débat public, qui permet de créer des sessions où on va parler publiquement du projet et qui va recueillir, voilà, de manière, on va dire, ça permet d'apprécier, je dirais, le projet dans sa globalité, justement, et donc de contourner le système de saucissonnage. Et Pierre et Vacances, c'est bien abstenu de le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était un petit peu embêtant de voir le projet dans sa globalité, sachant très bien qu'ils arrivaient sur une zone humide, donc ça allait créer, évidemment, des problématiques environnementales qu'ils ne souhaitaient pas forcément aborder à l'époque. Et puis surtout, ils voulaient gagner du temps. Tout a été très très vite. En 2007, je vais vous donner un ordre d'idée, en 2007, on apprend, en octobre 2007, on apprend que le projet de Center Park est dans les clous, enfin, voilà, droit bon, assigné, etc., ils sont prêts à aller vers ce projet-là. En février 2008, les travaux sur les modifications du PLU sont lancés. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quatre mois pour déjà commencer à faire les changements, les modifications administratives, etc., alors même qu'il n'y a eu absolument aucun débat public entre tout ça. Donc, le but, c'était vraiment d'aller très très vite. Mais pourquoi ? Parce que le groupe Pierre et Vacances a besoin de cash. Ils ont besoin, ils sont à l'agonie au niveau de... Voilà, il faut qu'ils se refassent. Et c'est ça qui les pousse à s'accrocher jusqu'au bout. Et ils savent que s'ils lâchent Roibon, ils risquent d'avoir d'autres oppositions qui vont... Enfin, ça va inviter d'autres personnes à s'opposer contre les Center Parcs. Et ça, je vous invite à aller voir le cours en bourse de Center Parcs. En 2007, il était à 116 euros. 5 ans après, 4-5 ans après, ou 6 ans, il était à 17 euros. Là, il est remonté, je crois. Mais ça, c'est parce que c'était en 2007, c'était le démarrage du projet de Roibon et puis blocage. Et là, on s'aperçoit que vraiment, là, ils n'ont pas réussi à trouver le cash qu'ils voulaient. Donc, entre-temps, il y a le Center Parcs de la Vienne, mais ça ne suffit pas parce qu'ils ont d'énormes pertes à éponger. Donc, il n'y a pas eu de saisine de la commission des débats publics. C'est un petit peu ce qui a fait que le juge des référés décide en décembre d'annuler l'autorisation relative à la loi sur l'eau. En tout cas, de la suspendre. Donc, suite à cette non-saisine de la commission nationale des débats publics. Et c'est ce qu'a repris le rapporteur public aussi. Un des arguments la semaine dernière pour justifier son avis. Contre. Oui. Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, on ne sait pas, on les a sollicités. Je vous le dis, ça y est, c'est une première. On travaille, effectivement, on les a sollicités. Pas seulement nous. Il y a également des... il y a Michel Rivasi avec Michel Bonneton qui sont... Je ne sais pas si la pétition est partie ou pas. Enfin, ils ont interrogé également la communauté européenne. Pour l'instant, on est... Voilà, on est... On s'est partis, on les relance pour qu'ils se prononcent. Et voilà, c'est dans les recours. De toute façon, nous, on pense déjà aux recours d'après, évidemment. On attend des choses le 16, mais on est déjà, évidemment, dans... Par exemple, les terrains ont été achetés pour 30 centimes d'euros le mètre carré, quoi. Un terrain constructible. Il y a un vrai problème. Enfin, je veux dire, la commune de Roibon, elle est... Elle fait partie des 40 communes les plus endettées de France. Elle va devoir, avec le Center Park, devoir sortir 5, 6 millions d'euros pour la déviation. Et elle va récupérer... Elle a récupéré 600 000 euros de la vente de ses terrains, quoi. Parce que Pierre et Vacances a exigé qu'ils mettent genoux à terre, etc. Et c'est toujours le même rapport de force qui est entretenu avec les collectivités et les villes et tout ça. Et vraiment, le but, c'est de saigner ce qu'ils appellent leurs partenaires, c'est rigolo, partenaires privés-publics, pour qu'eux n'aient rien à avancer et puissent faire leur montage, leur juteux montage immobilier, voilà, en avançant, en prenant le minimum de risque. Oui, tout à fait. Alors, le but clair de Pierre et Vacances, c'est de mailler la France de Center Park. Alors, je vous l'annonce, vous allez peut-être en avoir un bientôt. Bon, il y a celui de la Vienne, qui n'est peut-être pas très loin, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte. Mais, c'est le but. Donc, nous, au niveau de Rhône-Alpes, de la région sud-est, il y a un projet qui est prévu dans le Jura et en Saône-et-Loire. Voilà, deux des plus petits qui sont, en ce moment, en commission nationale des débats publics. En tout cas, je crois que c'est en Saône-et-Loire. Et, voilà, c'est en cours et ils ont bien l'intention. Il y en a, ah ben si, il y en a un qui est prévu, mais c'est plus bas, c'est du côté de Toulouse, par là, non, de... Hein ? Daniel ? Non, dans le sud, là. Il y en a... Dans le lot. Dans le lot. Dans le fief de monsieur Cahuzac, tiens. Peut-être pas par hasard. Et donc, oui, le but, c'est vraiment qu'ils en installent le plus possible. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en plus, ce modèle, il ne tiendra pas parce que, quand on regarde, au départ, c'est une société hollandaise, Center Park. Pourquoi ? Parce que, bon, le temps, là-bas, en Hollande, en Allemagne, en tout ça, et ce n'est pas vraiment les conditions que nous, on a en France. Et donc, effectivement, c'était une population qui était, au départ, un petit peu intéressée par l'idée de se retrouver, comme ça, dans un environnement un peu plus chaud, sympa et tout, sous bulle. Nous, et quand on regarde le positionnement de tous les Center Park en Europe, on voit bien qu'il y a une espèce de ligne qui, à peu près, qui passe au milieu de la France et tout au-dessus, il y a des Center Park et en dessous, il n'y a plus rien. Et on pense qu'effectivement, il y a une région, pas seulement stratégique, il y a déjà une raison de température, de climat. Et du coup, nous, en Ronal, par exemple, les gens fréquentent les loisirs de montagne, vont facilement au ski, la randonnée, sont dehors facilement sans payer. Et donc, du coup, on ne voit pas l'intérêt pour la plupart d'entre eux, bien sûr, il y a des gens qui vont y aller, mais on ne voit pas l'intérêt pour la plupart d'entre eux de venir s'enfermer dans une bulle aquatique alors qu'ils sortent de chez eux, ça y est, ils ont un environnement exceptionnel et qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel que ces fameux dents tropiques de pacotilles. Donc, voilà. On pense qu'évidemment, le modèle, de toute façon, ne fonctionnera pas. Mais ça, ce n'est pas important parce qu'ils sont habilités à faire ce qu'on appelle le remplissage à perte. Le but, c'est de capturer à chaque fois de nouveaux investisseurs pour leur dire mais vous voyez, c'est rempli, ça marche, quitte à perdre de l'argent. Et donc, ils les invitent ensuite à investir à nouveau dans des cottages. Donc, c'est la mécanique. Oui ? Vous ne pouvez pas menacer plus qu'il y a de la conférence de l'intérêt dans des cendres, mais c'est un bon truc. Vous ne voulez pas qu'il y a de l'intérêt de cela. Mais le problème dans tout ça, et c'est tout le problème que je... Pour les gens qui étaient là ce matin, c'était un petit peu notre colère, c'est que... Quand on discute avec les élus, les responsables politiques, et tout ça, ils disent mais nous ne sentons pas que c'est du développement durable. C'est vert. parce qu'ils retiennent les gens qui sont à vélo et tout ça. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est que... Il y a... Il y a cette image qui est véhicule aussi par la publicité, qui défendent, qui pour eux, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas une carrière. À la limite, ce n'est pas un aéroport. Non, c'est un centre au milieu de la forêt et voilà, tout est vert et on amène des gens à la campagne. Moi, ce que j'ai entendu, c'est mieux qu'ils partent à l'autre bout du monde en avion. Voilà, typiquement, ça c'est le responsable du tourisme de l'Isère, M. Pichou, qui m'a dit ça, il me dit, écoutez, au niveau du bilan carbone, c'est mieux que les gens qui prennent l'avion à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc, on a une espèce de volonté de mauvaise foi, de ne pas voir les choses qui fait que, de toute façon, on a ce problème d'arriver à toucher véritablement les élus pour leur faire comprendre que, finalement, qu'est-ce que c'est une zone humide, qu'est-ce que c'est de l'eau, qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Tout ça, c'est des concepts qui manipulent dans leur jargon politique mais qui ne comprennent pas au niveau de leur cœur, au niveau de leur relation avec la vie, avec la nature et ils restent bloqués. Non, mais c'est la réalité, malheureusement. Ils restent bloqués là et ils vont toujours vous trouver une parade en disant, vous voyez, ils ont un partenariat avec le WWF, ça veut dire que c'est bien, etc. De toute façon, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, etc. Donc, voilà. Donc, ça ne nous empêchera pas d'être peut-être présents pour la COP21 mais voilà. Ce n'est vraiment pas simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, tout à fait. Alors, c'est notre objectif, bien sûr. Nous, ce qu'on pense, on pense que de toute façon, même si évidemment, il y a des recours qui sont en notre faveur, je dirais, dans 4 jours, 5 jours, ils vont proposer autre chose derrière. C'est vraiment la logique, de toute façon, on est dans une logique d'impérialisme, économique, et l'imperrialisme, c'est quoi ? C'est le fait de conquérir toujours, toujours plus, de jamais lâcher. Et ils sont dans cette logique et ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas parce que c'est leur mode de fonctionnement et donc, ils vont proposer autre chose pour, de toute façon, annexer ce territoire qu'ils ont acheté déjà, Pierre et Vacances, ils ont acheté ça une bouchée de pain. Voilà, il faut... C'est un projet, donc, je pense que le combat, ça ne va pas se terminer comme ça et effectivement, l'Europe, qui est une juridiction au-dessus, là, peut permettre de mettre un frein sérieux en leur disant, attendez, là, vous êtes en train de toucher à plein de principes européens fondamentaux. Un, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution. Vous vous installez sur l'air d'alimentation d'une source d'alimentation en eau potable. tout le monde recommande qu'il ne faut rien faire et vous, vous autorisez ça. Vous installez sur des rivières avec les problèmes que ça pose en termes de crues, etc. Enfin, voilà, vous vous installez sur une zone humide où Pierre et Vacances baratine le tribunal en disant qu'il propose des surveillances, des compensations qu'ils font à 5 ans ou 100 ans. C'est fort, on ne sait même pas s'ils seront là encore dans 5 ans. donc on a un pipeau mais alors c'est un pipeau de développement durable mais alors extraordinaire. Donc la seule chose qui peut vraiment les arrêter c'est l'Europe, je pense, ou alors d'autres biais, là on va attaquer je vous disais sur les terrains, probablement là on attend un petit peu de finaliser nos recours mais voilà, qui pourraient les empêcher effectivement de faire un pas de plus mais la partie n'est pas gagnée et notamment en Saône-et-Loire on rebondissait dans le Jura où eux n'ont pas d'espèces protégées n'ont pas de zone humide donc évidemment on est en lien avec eux ils viennent des fois à nos manifestations on va essayer d'être plus présents après quand le projet nous prendra un peu moins de temps mais évidemment tout ça c'est lié il y a vraiment cette logique de ce concept de proposer sur les derniers espaces qui nous restent naturels à la campagne après le bétonnage de la mer et de la montagne de proposer ce tourisme sous cloche qui ne fait que finalement concevoir la nature voilà nous on a des photos c'est dommage parce qu'on n'a pas pensé à amener ça mais il faut voir pour ceux qui ont été la ferme proposée montrer aux enfants c'est à pleurer ils proposent derrière un grillage vous avez une chèvre une poule enfin c'est c'est des caricatures de la nature vous voyez les photos des cottages vous avez le joli cottage avec la belle pelouse devant avant c'était une forêt complètement sauvage naturelle enfin tout a été rasé on a eu des photos du défrichement du Center Parcs de Moselle vous aviez une mais vous voyez la terre rouge il n'y a plus rien sur 80 je ne sais pas 70-80 hectares c'est extrêmement impressionnant et là dessus ils vont reconstruire des cottages tout propres avec une belle pelouse et ils replantent des arbres des essences voilà alors ils vous disent après qu'ils recréent c'est ça que c'est extraordinaire en plus dans ce verbiage du développement durable c'est qu'ils disent au tribunal mais vous voyez Monsieur le Président en plus on va créer de la biodiversité parce qu'on va faire mieux que la nature parce qu'en recréant des haies et bien ça va recréer des nichoirs naturels pour des espèces et tout ça ce qui est vrai je veux dire en recréant des infrastructures des choses comme ça il y a d'autres espèces qui vont arriver qui vont s'installer mais le problème c'est qu'il y a toutes les espèces qui les autres qui elles ne vont peut-être pas forcément aimer les lumières toute la nuit la boîte de nuit et tout ça qui venait des migrateurs qui s'installaient qui se déposaient là par leur tranquillité et qui ne viendront plus ça c'est certain donc voilà c'est certain il y a beaucoup d'espèces qu'on a identifiées nous-mêmes par nous-mêmes d'ailleurs qu'on nichait à proximité on a apporté les éléments au tribunal on ne sait pas si le tribunal va les retenir parce que nous on n'est pas bureau d'études c'est ça le problème et qui est extrêmement frustrant et nous met en colère c'est que un bureau d'études qui est payé par un aménageur il a plus de crédibilité qu'il y ait des gens qui prennent là qui viennent avec les coordonnées GPS qui prennent des photos qui ont une expérience naturaliste de 10, 15, 20 ans qui n'ont aucun intérêt aucun intérêt certains à dire les choses et à voir les choses et pour aux financiers j'entends et ils sont beaucoup moins crédibles alors qu'ils disent la vérité des choses et effectivement on a repéré des espèces qui étaient extrêmement sensibles à la vie à la présence humaine et qui ne sont pas évidemment dans les études d'impact les études d'impact en plus concernent uniquement uniquement le site lui-même comme s'il y avait une espèce d'imperméabilité je parle des oiseaux par exemple comme si un oiseau il a beau des amnières il s'arrête il ne va pas rentrer alors qu'on sait très bien qu'un oiseau il a une surface on parlait à midi avec des migrateurs qui peuvent faire 9000 kilomètres des oiseaux de 9 grammes qui peuvent faire 9000 kilomètres donc évidemment tout ça il y a une interaction avec le biotope et tout ça c'est complètement nié par l'aménageur et le tribunal malheureusement les tribunaux ils ne sont pas du tout sensibles on a des magistrats qui sont là ils sont là ils sont dans la logique ils se mettent dans la logique nous sur l'intérêt public majeur on nous dit et bien non mais voyez parce que pour détruire des espèces protégées il faut justifier l'intérêt public majeur alors c'est pas rien attention il faut non seulement ça mais il faut une raison impérative d'intérêt public majeur c'est pas rien et et pourtant le rapporteur public nous dit vous voyez l'emploi et bien créer de l'emploi et bien dans l'imaginaire de collectif de la société tout ça et bien ça peut justifier la raison impérative d'intérêt public majeur voilà donc on est complètement on marche sur la tête parce que enfin moi pour moi l'intérêt public majeur raison impérative ça peut être je sais pas moi un hôpital une école enfin des choses qui sont extrêmement vitales mais du tourisme industriel concevoir ça comme une raison impérative d'intérêt public majeur c'est à dire qu'il n'y a pas d'alternative que il y a enfin c'est un enfermement mais effrayant et ça c'est des magistrats indépendants donc ça fait ça désarme un peu ça dégoûte un peu et pourtant malgré tout ce qu'on présente malgré la situation dramatique de Pierre et Vacances économiques qui dit que les emplois de toute façon on ne sait pas s'ils seront là dans 5 ans et bien malgré tout le rapporteur il reste sur des positions de la pensée libérale dominante de créer de l'emploi à tout prix donc voilà est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions oui monsieur oui je représente le collectif pour le triangle de Gonesse qui intervient en région parisienne contre le projet Europa City on a le central parc sur lequel on n'a pas réussi à faire échouer en Ile-de-France qui est sur à Marne-la-Vallée sur le site de Gros Disney village nature on retrouve pour le projet Europa City le centre commercial avec piste de ski on retrouve exactement les mêmes choses qui ont été dites par rapport au central parc le même mépris au niveau du fonctionnement démocratique le même passage en force par de multiples interventions procédures la même récupération de toutes les idées y compris les plus écolos là nous on a Europa City qui vient d'organiser ce qu'ils appellent une défactorie c'est à dire la fabrique des idées où ils essayent d'associer le plus de monde possible ils ont réussi à tenir ça à un groupe Aritech sur un projet à côté de leur centre commercial où il faut miroiter une ferme urbaine ils récupèrent y compris le concept de l'agriculture de ferme urbaine à leur profit pour faire passer leur projet et ils trouvent des établissements comme AgroPagriTech pour les accueillir ils trouvent des associations comme la ruche qui dit oui pour participer à cette mascarade y compris les jardins de cocagne qui ont participé pour l'instant on ne sait pas ce qui a été dit s'ils sont rentrés dedans dans le lard d'Europa City j'espère que s'il y en a qui sont au jardin de cocagne ou à la ruche qui dit oui ici on pourra en parler et essayer de savoir ce qui a été dit mais voilà ils récupèrent tous les côtés positifs que l'écologie a pu mettre en avant et en fait on est sur une mécanique de projet dont le fonctionnement est quand même quand on regarde de fond c'est la colonisation du territoire on colonise les territoires des pays développés pour les ressources minières mais on colonise aussi notre territoire pour faire passer des projets qui sont basés sur la politique à la Dubaï de sociétés où les riches doivent être de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres Europa City c'est sur la zone la plus pauvre de l'île de France qui est autour de Roissy qui subit les nuisances de Roissy c'est là qu'ils vont s'installer c'est là qu'ils vont faire venir des touristes du monde entier pour faire du ski alors que les populations qui sont là subissent les nuisances de Roissy souffrent voilà où on en est on a des points communs sauf qu'il n'y a pas en face de politique commune chacun en lutte avec les moyens que l'on a et les mêmes difficultés et on s'enrichit mutuellement de nos différentes expériences mais on est quand même dans cette difficulté là merci la piste de ski ça fait penser à Dubaï aussi c'est le point commun on sait toujours ce loisir sous cloche qui malheureusement devant l'impasse le mur énergétique dans lequel on arrive il y a vraiment aucune aucune prise de conscience de la part aucune aucune et c'est assez effrayant tu veux parler tu as le micro là oui je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez ce que disait Stéphane sur la prise de conscience du politique aujourd'hui concernant l'environnement et en fait moi je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça c'est qu'en fait je pense que le capitalisme a besoin de réparer compte faire de la croissance verte c'est à dire qu'ils laissent détruire parce qu'ils savent que le jour où il faudra réparer ils feront de l'argent avec la réparation de l'environnement qu'ils auront détruit et je pense qu'on en a déjà des exemples avec l'eau avec les rivières par exemple avec le Zdage où ils envisagent de par exemple remettre en place la morphologie de certains cours d'eau qui ont été complètement détruits par des constructions des barrages etc et ils espèrent ils ont des sociétés comme Veolia etc qui vont faire de la croissance en réparant ce que même ont détruit les décennies auparavant et c'est pour ça qu'ils laissent faire et qu'ils détruisent consciemment l'environnement parce qu'ils savent que pour eux c'est un avenir pour produire de la croissance sur la réparation de ce qu'ils auront détruit et ça il faut absolument qu'on en soit conscient voilà je voulais juste intervenir à ce niveau là est-ce que vous avez d'autres questions ? par rapport au problème de Center Park j'y suis allée une fois dans un Center Park j'étais invitée moi aussi et en fait je préfère me baigner dans les rivières ou dans les lieux naturels et beaucoup de mairies n'acceptent pas de prendre le risque que leurs citoyens les habitants de la commune se baignent dans les lieux naturels des villages des villes et des villages et j'avais envie de parler de ça de mettre l'accent là-dessus c'est pas un autre sujet c'est un sujet sur le côté non mais ça rejoint finalement toute cette artificialisation de notre monde où effectivement tout ce qui est naturel maintenant ça devient suspect et c'est vrai que Center Park ça va vraiment dans cette lignée de rassurer on est dans dans du loisir voilà de masse qui rassure on parque les gens nous on a l'assistanat et puis on a l'idée d'un camp de concentration quand même pour touristes même si ça bon évidemment ça n'a rien à voir avec les mots mais on est quand même dans un parkage et on va on va assurer voilà tel besoin dans une nature qui est dominée qui est contrôlée qui est et et voilà alors il y a de ça il y a une volonté de d'habituer les gens finalement à avoir mais vous savez je ne vais pas rentrer dans le débat mais bon la religion a fait la même chose mais d'avoir toujours un intermédiaire c'est à dire qu'il faut passer par eux il faut passer maintenant par Veolia pour avoir de l'eau il faut passer par Center Park pour avoir du loisir etc et sinon c'est pas c'est pas authentique quoi c'est pas c'est pas ce qu'on a à vivre donc il y a c'est un petit peu leur mais c'est tout le principe de la publicité du produit non quand même pas mais quand même pas mais c'est le principe de la publicité du monde moderne qui nous décale de nos besoins fondamentaux réels et nous fait nous fait donner l'envie que le bonheur c'est ça quoi et que le bonheur et tout le problème encore une fois de tout ça c'est la logique l'intention qui est sous-jacente qui est vraiment mais c'est tout le problème de la société capitaliste telle qu'on la connait c'est à dire que c'est de faire de l'argent à tout prix à tout prix sans sans savoir est-ce que on va assumer un but social on va répondre à un vrai besoin par exemple le logement le centre de paris qui pose cette question ça fait 20-30 ans je vous disais tout à l'heure qu'on subventionne des millions des millions des millions et des millions d'euros vont vers dans le tourisme on a bétonné la montagne on a bétonné la montagne pendant des années pour faire des stations de ski vous savez comment ça marche les stations de ski c'est simple vous avez un aménageur Pierre et Vacances qui va voir un maire enfin c'était le cas avant maintenant c'est un peu plus difficile qui lui tape sur l'épaule qui lui dit est-ce que tu veux créer de l'activité touristique dans ta ville alors il dit bah oui et tout il dit bah écoute c'est simple tu me donnes le terrain qui est là ou tu me le fais pas cher moi je construis un immeuble je le revends j'amène des skieurs et tout ça toi tu fais les installations de remont de pente etc et hop bah là c'est parti et voilà sauf que bah les investisseurs qui achètent ils s'aperçoivent que bah ils ont traité avec Pierre et Vacances ou d'autres dans des conditions qui sont pas très cool puisque les loyers après sont renégociés très très bas etc et donc ils décident de récupérer leurs biens pour eux et finalement on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on a je crois que c'est 90% des on a le c'est le scandale des lits froids en fait dans les Alpes on a 80-90% des lits qui sont froids toute l'année parce que et ça c'est payé avec nos impôts en grande partie parce qu'aujourd'hui et bien les 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 investisseurs ne veulent plus relouer et on gardait pour eux des biens que nous on a financés etc donc à ce moment là il y a 10 ans après donc les commerçants sont déprimés puisqu'il n'y a plus personne qui vient tout le temps etc et à ce moment là il y a un autre aménageur qui arrive comme Pierre et Vacances qui tape à l'épaule du maire et qui lui dit mais si on en refaisait un deuxième et c'est comme ça que s'est bétonnée toute la montagne au fil des 20-30 dernières années et voilà et aujourd'hui le gros risque dans tous ces projets d'aménagement c'est la friche touristique voilà je dis nous on a eu ça en Isère avec c'est à côté de la Mure non c'était voilà où il y a eu projet de station de ski Saint-Honoré voilà Saint-Honoré donc projet de station de ski extraordinaire etc aujourd'hui c'est une friche et donc pareil avec énormément d'argent public avec tout ça et aujourd'hui c'est le risque c'est de voilà c'est la friche touristique globale jusqu'à ce que probablement le groupe Pierre et Vacances ne puisse plus assumer son modèle économique que ce soit dénoncé publiquement que la confiance tout ça c'est une question de confiance quand la confiance sera retirée du groupe tout va s'effondrer en fait voilà et nous on va se retrouver et toutes les collectivités qui ont investi énormément d'argent comme des cons avec voilà des friches touristiques à gérer et voilà donc c'est donc tout le problème et c'est tout le problème de nos élus qui nous endettent qui nous endettent nous endettent pour les années à venir c'est la problématique des vrais besoins et c'est vrai que et bien aujourd'hui on a 3 millions de personnes qui sont très très mal logées et bien on a vraiment autre chose à faire que de mettre notre argent dans du tourisme de voilà de de sous-cloche et plutôt de le mettre l'orienter vers voilà des vrais besoins qui eux de toute façon sont des vrais problèmes qui s'aggravent chaque année chaque année chaque année donc il faut résoudre inévitablement mais c'est vrai que c'est moins peut-être porteur au niveau du faire-valoir politique je sais pas mais en tout cas c'est pas c'est pas encore une vraie priorité voilà est-ce qu'il y a d'autres oui excusez-moi je suis un peu en retard j'étais dans d'autres chapiteaux je voudrais savoir la propagande qu'il y a sur Roybon sur la population qui serait d'accord les commerçants etc vous pouvez faire un petit point rapidement pour enfin pour moi puis peut-être pour d'autres puisque la presse dit les gens sont contents ça va faire revivre le Roybon etc ah bon pardon excusez-moi oui excusez-moi donc je suis en retard c'était pour faire le point sur la réalité sur place effectivement puisque les médias nous disent enfin plusieurs médias disent les gens sont contents localement alors j'imagine que c'est pas vrai mais enfin j'en sais rien il y a une question d'éducation à l'environnement aussi aux risques que vous devez faire enfin je ne sais pas mais est-ce que c'est vrai que la population pense que ça va revitaliser redynamiser Roybon que je ne connais pas que des commerçants sont contents alors quels commerçants vous parlez de commerçants dans le centre ce n'est pas les mêmes que les commerçants locaux vous pourriez faire un petit point moi ça a été déjà fait sinon je m'excuse si c'est déjà fait non 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 ça n'a pas été dit c'est vrai en détail alors sur cette histoire en fait il y a beaucoup de spéculation sur ce que pensent les gens alors ça c'est ce qu'on a depuis le départ on nous dit la population est pour c'est bizarre parce qu'en enquête publique la loi sur l'eau il y a 60% des gens qui se sont exprimés quand même qui étaient des zérois ils se sont dit ils étaient contre 60% c'est pas rien et 20% de ceux qui ont il y a eu 20% de personnes qui ont dit non qu'ils étaient pour voilà il y a 60% de contre et 20% donc on a un rapport de 1 pour 4 vous voyez donc c'est quand même c'est quand même étrange mais c'est l'Isère Magazine qui décrète que la population est pour voilà après c'est vrai que les rois bonnets ils sont alors il y a une partie des rois bonnets c'est indéniable ils sont pour pourquoi ? parce que la ville le village est dans une situation mais dramatique au niveau des finances le maire de Roibon l'ancien maire a fait des trous dans les finances donc je vous disais que la ville de Roibon est la 44ème commune la plus endettée de France il est probable que si Center Park ne se fait pas le village se retrouve en tutelle sous tutelle de l'Etat la préfecture donc c'est ça la situation financière donc c'est vrai que si mais ce qu'ils oublient de voir c'est que accueillir un Center Park ça ne va pas améliorer les finances en tout cas immédiatement parce que il va y avoir des investissements à faire il va y avoir des ça va attirer des gens donc il y aura des infrastructures à mettre en place moi j'appelle ça le syndrome de Bussy-Saint-Georges à côté de Marne-la-Vallée il y a la ville de Bussy-Saint-Georges qui était donc suite à l'arrivée de Disneyland qui s'est retrouvée mais complètement endettée pareil sous limite de tutelle financière ou je ne sais plus s'ils sont passés parce qu'ils ont été complètement dépassés je dirais par le succès de Marne-la-Vallée des gens qui venaient travailler du coup il y a eu des maisons qui se sont créées il y a eu des voiries à créer et donc il y a eu des frais énormes et donc une commune pour accueillir un projet comme ça doit d'abord avoir une assise solide et moi j'ai été voir sur d'autres communes qui ont accueilli d'autres Center Park et qui ont des finances elles avaient des finances saines au départ en fait donc le problème il y a toujours cette idée mais complètement naïve du projet Salvateur qui va résoudre tous les problèmes et je crois qu'il faut vraiment démonter cette idée moi je vais vous dire on est dans la Drôme donc on est juste limite moi je suis dans le village de Montrigaud je suis élu également je suis conseiller municipal on n'a pas de Center Park on a une petite auberge on a beaucoup moins de commerce que Roibon et et nos finances mais elles vont très bien elles vont très bien on a on a de l'argent d'avance on a nous ce qu'on voit surtout on voit que ces agglomérations ces regroupements d'agglomérations c'est des tentatives pour essayer de s'accaparer les finances des petites communes ça c'est indéniable il y a vraiment une tentative de vouloir regrouper pour s'accaparer voilà tout ce que nous on a mis en place pendant des années l'eau voilà mais nous ça va très très bien on est quasiment à 4-5 km d'écart donc c'est quoi la différence ? la différence c'est c'est la façon dont la commune elle est gérée c'est les gens qui la composent et et voilà je dirais même Roibon est plus favorisé parce que Roibon est à à 10 minutes 15 minutes de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard qui est une zone de développement artisanale enfin il y a une zone artisanale il y a beaucoup d'activités etc et alors pendant longtemps on nous a vendu le centre-temps-parc pour nous dire ça va résoudre le problème du chômage local mais quand on regarde les chiffres c'est extraordinaire parce qu'on nous a sorti des chiffres de la préfecture enfin la préfecture a sorti des chiffres de l'INSEE nous on a été voir l'INSEE et on s'aperçut que Roibon avait le taux de chômage le plus faible du canton quasiment enfin a été en dessous de la moyenne du canton donc c'est des tout ça c'est des contre-vérités voilà c'est véhiculé par par les pros-centre-parc tout simplement mais c'est ce n'est pas vrai donc voilà mais on n'arrive pas évidemment à c'est des choses qu'ils ne veulent pas entendre sur place on essaie de leur dire que que ce projet ne résoudra rien de toute façon voilà mais c'est vrai qu'une grosse partie de Roibonet enfin je pense qu'une partie est pour ça c'est indéniable c'est indéniable est-ce qu'il j'ai répondu à la question je ne sais pas ouais ouais c'est bon non mais je ne sais pas il est quelle heure elle est moins 5 bon on va s'arrêter je suis un peu perplexe bien sûr parce que c'est vrai donc il y a ce problème là mais vous avez un boulot d'enfer à faire et il faut qu'on vous aide enfin qui est justement de l'union entre les gens pour faire comprendre que c'est une erreur que c'est trompé que c'est une erreur c'est des mensonges les gens ne veulent pas croire comme ça ils croient les autorités ce qui est habituel de toute manière alors peut-être votre audience elle existe mais il faut la renforcer c'est ça que je comprends moi c'est que c'est tout le travail et en disant qu'on est d'accord aussi parce que ailleurs on vous soutient on comprend les problèmes parce qu'on les a vécus aussi c'est ça je crois voilà merci beaucoup en tout cas excusez-moi pour la non non mais tout à fait c'est tout le problème des petits villages où moi je vais conclure avec ça simplement c'est qu'on m'a dit mais laisse les élus faire ce qu'ils ont envie de faire quoi ne te mêle pas de leurs histoires nous il y a une espèce de confiance comme ça dans l'élu il a été élu et finalement il a le droit de faire tout ce qu'il veut parce que il est passé par le processus de la démocratie élective et voilà et donc il y a des gens aujourd'hui qui m'en veulent à mort de moi en tant que conseiller municipal de m'investir pour dire ben non lui ce qu'il fait c'est pas c'est pas bien voilà merci à tous 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 merci à tous